... Amis de notre chaîne OETV, bonjour, bonjour, je vous envoie plein de bénédictions. Je suis le pasteur Daniel Vindigny, j'ai une église à Rouen, en Normandie, qui s'appelle Parole de Vie, et vous pouvez aussi me suivre sur d'autres réseaux sociaux et sur YouTube. Mais aujourd'hui, je suis heureux d'être ici sur ce plateau pour cette émission Exhortation et pour vous parler à propos de quelque chose d'intéressant. Je voudrais vous encourager et vous dire le sujet de mon Exhortation aujourd'hui est le suivant. « Arrêtez de vouloir toujours tout prouver aux autres, arrêtez de vouloir tout prouver, soyez vous-même, soyez vous-même et libérez-vous de toute contrainte qui vous pousse à vouloir absolument démontrer aux autres que vous êtes quelqu'un ou quelque chose. Vivez en paix et vivez dans la simplicité. » Alléluia ! Alléluia ! Le sujet de notre méditation, de notre Exhortation est le suivant. Je le dis, je l'ai dit et je le répète. « Arrêtez de toujours vouloir prouver tout aux autres, vouloir prouver que vous êtes quelqu'un, quelque chose. Soyez vous-même et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. » Disons un texte dans la parole de Dieu, Tite, l'épître de Tite, une petite épître qui est souvent mal connue, chapitre 3 et verset 5. « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés pas à cause des œuvres de justice, pas à cause de nos œuvres, mais tout simplement parce qu'il nous aime, il nous aime tels que nous sommes et il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous restions tels que nous sommes, mais il veut nous changer et nous bénir. Croyez-moi, ce que Dieu est, nous devons l'être aussi. Ce que Dieu fait, nous devons le faire. Nous devons nous identifier au ciel, au Seigneur. Et moi, je me plais à vous dire que vous êtes capables d'imiter Dieu dans ce raisonnement. Ce raisonnement est le suivant. Il y a des chrétiens qui ont besoin d'être, comment, libérés en sachant qu'ils peuvent être aimés pour eux-mêmes et pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font. Peut-être vous avez essayé, vous vous êtes débattus, vous avez fait des œuvres et des œuvres et vous avez voulu qu'on vous reconnaisse et vous avez voulu qu'on vous aime, qu'on vous entoure, qu'on vous sauve, qu'on vous pardonne, qu'on vous donne une promotion, je ne sais quoi. Le mot « salut » ici correspond au salut éternel, à la vie éternelle. Mais dans notre vie, nous avons aussi la recherche de salut sur différents domaines. Nous voudrions que les gens nous bénissent. Peut-être que vous avez des parents qui sont riches, qui ne veulent pas vous donner d'argent et alors vous essayez de faire plein d'œuvres, de justice auprès d'eux pour leur prouver que vous êtes leur fils ou leur fille, pour qu'ils vous aiment et qu'ils vous donnent de l'argent. Mais ce n'est pas cela qu'ils attendent de vous. Ils attendent même que vous arrêtiez de vous agiter et que vous soyez un peu vous-même. Devenez, redevenez vous-même et sachez que l'on n'obtient pas toujours des gens quelque chose parce que nous faisons des œuvres pour eux. La monnaie d'échange n'est pas toujours la contrepartie des œuvres. Il y a une monnaie d'échange qui est le cœur, je vous assure. Il y a des gens qui n'ont pas besoin que vous vous agitiez, que vous fassiez des œuvres ou que vous cherchiez à leur prouver quoi que ce soit. Laissez-vous aimer et soyez vous-même. Il y a des hommes qui pensent qu'ils vont gagner la faveur de leur femme et ils vont sauver leur couple parce qu'ils font plein d'œuvres. Ils vont acheter des roses, ils amènent la femme au restaurant, ils repeignent la salle de bain ou je ne sais quoi, ils vont entretenir le jardin qu'ils n'avaient jamais fait avant et ils font des œuvres et ils pensent « Oh, c'est ça qui va me sauver ». Mais sachez que pour Dieu, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais c'est juste d'être soi-même et d'accepter l'amour de l'autre et la miséricorde. Peut-être ces maris-là devraient arrêter de s'agiter, de faire des œuvres et devraient tout simplement se laisser aimer par leur épouse, l'écouter, s'asseoir et juste l'écouter et juste savoir qui elle est et juste chercher à aimer la personne pour ce qu'elle est et se laisser aimer pour ce qu'il est. Oh, nous devrions vivre beaucoup plus simplement. Je vous invite à vivre simplement, à vivre naturellement, à vivre paisiblement, à vivre comment on dit, oui, dans cette génération moderne, à vivre cool. Oui, je vous assure, c'est un principe divin. Dieu ne nous aime pas à cause de ce qu'on peut faire pour lui. Il nous aime parce qu'il nous aime et il n'a pas besoin qu'on lui prouve quoi que ce soit. Alors, effectivement, on va faire des œuvres, on va faire des choses, mais le but recherché de nos œuvres ne sera pas d'attirer sa faveur, mais juste de lui plaire et de lui montrer qu'on l'a rencontré et qu'on est disposé à lui obéir, à être fidèle et à être malléable entre ses mains. Aujourd'hui, il est temps. Peut-être que vous vous êtes agité dans votre entreprise et le patron ne vous remarque pas parce que vous faites toujours des œuvres, des œuvres pour prouver, pour prouver que vous êtes capables. Mais le patron attend peut-être autre chose de vous. Il attend peut-être que vous soyez vous-même, que vous soyez plus détendu et peut-être que vous ayez un peu plus de contact avec lui. Oh, mes amis, que Dieu nous aide à comprendre que l'activisme n'est pas quelque chose qui nous sauve et qu'il vaut mieux être dans une saine activité, tranquille et paisible, plutôt que de courir après une proie, on n'attrapera jamais. Soyez vous-même et arrêtez de vous mettre dans un cadre, un bocal. Arrêtez de vous donner une image. Laissez tomber le masque et laissez-vous aimer par les gens et laissez-vous découvrir tel que vous êtes. Il y a un potentiel en vous, il y a quelque chose de beau, vous êtes unique et personnel. Et je crois que les gens peuvent vous aimer pour ça. Oh, je suis plein d'enthousiasme pour vous et je suis tellement heureux parce que Dieu vous a aimé et vous a sauvé par Jésus-Christ sans que vous ayez besoin de faire des œuvres quelles qu'elles soient. Je vais prier pour vous. Vous voulez que nous prions ensemble ? Je vais prier pour vous. Alléluia. Prions ensemble. Oh, symboliquement, vous pouvez mettre la main sur votre cœur si vous le souhaitez. Je prie. Père, au nom de Jésus, je te prie que tous ceux qui me suivent maintenant, qui nous suivent sur OETV puissent recevoir la grâce du Saint-Esprit du ciel ouvert sur eux afin qu'ils réalisent qu'ils sont bénis tels qu'ils sont et qu'ils n'ont pas besoin de s'agiter dans les œuvres pour se faire remarquer. Mais que toi, du haut du ciel, tu peux mettre un projecteur sur leur vie alors qu'ils sont tels qu'ils sont et qu'ils se comportent juste comme des chrétiens bénis. Ô Père, merci pour eux, merci pour nous, merci parce que tu nous as sauvés sans que nous ayons besoin de faire des œuvres. Et je te loue de ce que dans cette vie terrestre, nous n'avons pas toujours besoin de nous faire remarquer par les œuvres et de nous agiter. Aide-nous, aide-les, Seigneur, à être calmes, à être paisibles. Au nom de Jésus, Père, je te prie que la paix qui surpasse toute connaissance soit avec eux dans leur cœur, leur esprit. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen, amen, amen. Ô mes amis, vivez en paix. C'est la meilleure bénédiction que je puisse vous envoyer et cela vient du cœur. Réellement, je le souhaite. Vivez en paix. À bientôt. Sous-titrage ST' 501